et shalom à tous aujourd'hui nous sommes la 22e journée de l'année biblique et la fête dépassant le vin c'est fini mais c'est pas pour ça qu'on doit refaire rentrer la levure vite chez nous et surtout beaucoup plus important la levure spirituelle le péché on se hâte d'aller courir au péché non 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 pour l'abandonner complètement pas que pour une semaine ou un mois ou quelques temps non pour l'abandonner complètement la même merci seigneur merci pour la volonté de faire ce qui te plaît de nous occuper à chercher ta face alors la lecture dans mathieu 14 verset 13 à 36 ça sera yeshua est capable de réaliser l'impossible même avec la plus petite étincelle de fois alors 14 verset 13 à 36 ayant entendu la nouvelle yeshua parti de là embarque pour être seul dans un lieu désert mais les foules l'apprirent et le suivirent à pied des villes voisines quand yeshua débarqua sur le rivage il vit une foule immense il eut alors le coeur rempli de compassion pour eux et guérit tous ceux qui étaient malades le soir étant venu les talmidim vinrent lui demander ce lieu est isolé et il se fait tard renvoie tous ces gens afin qu'ils puissent aller dans les villages s'acheter de la nourriture mais yeshua répondit ils n'ont pas besoin d'y aller donnez-leur vous même quelque chose à manger nous n'avons ici avec nous répondirent-ils que cinq pains et deux poissons il leur dit apportez les moi après avoir demandé à la foule de s'asseoir sur l'herbe il prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel fit une braque puis il rompit les pains et les donna aux talmidim qui les distribuèrent à la foule ils mangèrent tous autant qu'ils le voulurent et ils emportèrent douze paniers remplis des morceaux qui restaient ceux qui avaient mangé était au nombre d'environ 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants aussitôt après yeshua fit monter les talmidim dans la barque et les fit passer devant lui de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait les foules quand tout le monde fut dispersé il monta seul dans les collines pour prier la nuit vint et il était là seul au même moment la barque était à plusieurs centaines de maîtres du rivage battu par une forte houle aux alentours de quatre heures du matin yeshua vint vers eux en marchant sur le lac c'est un fantôme dirent-ils en criant avec effroi mais aussitôt yeshua leur parla courage dit-il c'est moi n'ayez pas peur puis kepha l'appela en disant seigneur si c'est vraiment toi demande moi de venir vers toi sur l'eau viens répondit-il kepha sorti de la barque et marcha sur l'eau en direction de yeshua mais quand il réalisa la violence du vent il prit peur il commença à couler et s'écria seigneur sauve moi aussitôt yeshua étendit sa main le saisit et lui dit quel manque de confiance pourquoi tu as douté alors qu'il montait dans la barque le vent tomba les hommes qui étaient dans l'embarcation se mire à genoux devant lui et s'exclamèrent tu es vraiment le fils de dieu ayant achevé la traversée ils touchèrent terre à guinosar quand les gens qui habitait cet endroit le reconnurent ils firent venir ils firent parvenir la nouvelle dans toute la contrée et on lui apporta tous ceux qui étaient malades on le suppliait de permettre aux personnes malades de toucher les tzitzit de son vêtement et tous ceux qui les toucher étaient complètement guéris et la petite méditation sur cinq minutes de bible c'est ai besoin de sortir de la sécurité de mon bateau et de croire que dieu pourvoira à mes besoins lorsque mes ressources s'épuiseront comment puis-je le faire voilà bonne méditation et shalom encore bonne journée bisous bisous soyez bénis